Salut tout le monde donc aujourd'hui je reviens avec ma collection parfum donc je vous en avais parlé sur ma page facebook ainsi que dans une autre de mes vidéos que je vous ferai ce sujet là donc comme chose promis chose faite on va faire ça ce soir donc je tenais tout d'abord à dire avant de commencer tout ça que les commentaires qui pourraient être du style t'as trop de parfum ou t'as énormément d'argent pour pouvoir t'en acheter autant c'est pas la peine c'est inutile et ça sert à rien tout simplement parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est que je suis partie aux canaries cet été et que là bas les parfums c'est juste c'est juste une tentation énorme puisque ils n'ont pas de taxes là bas tout est détaxé comparé à la france comment dire c'est pas de la contrefaçon du tout j'ai vraiment été dans une parfumerie réelle là bas mais ils n'ont pas de taxes et c'est là qu'on se rend compte qu'en france on paye le parfum super cher et en fait c'est pas réellement la marque qu'on paye mais c'est la taxe qui est extrêmement élevé donc si vous partez là bas profitez en franchement prenez le nombre de parfums qu'on peut prendre parce que ça vaut vraiment le coup je dis pas ça pour rien j'y étais deux fois et je peux vous dire que les parfums valent vraiment le coup mon meilleur ami ne voulait pas me croire et au final il a acheté autant de parfums que moi et voilà donc si je retrouve le site ou tout du moins le nom du de la parfumerie dans laquelle j'ai acheté mes parfums je vous mettrai après chaque parfum que je vous aurais présenté le prix en france et le prix de là bas pour que vous vous rendez compte un peu des prix qui comment ne pas craquer et refaire complètement pas sa garde-robe mais presque sa garde-robe en parfum en fait donc voilà j'arrête de parler et je vous présente tout ça parce que j'en ai vraiment énormément tout est dans une petite dans un petit panier comme ça le matin j'ai juste à regarder et choisir celui que je veux pour ma journée donc sans plus attendre je vais commencer tout d'abord par des parfums et des eaux de parfum que je porte en ce moment et plus ou moins pour le soleil donc comme dans ma dernière vidéo vous avez pu le voir c'est le monoeil de tahiti donc quand j'ai pas vraiment envie de parfum très 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 fort ou très très présent et ben je prends celui là parce qu'il sent extrêmement bon et je le mets dans mon sac pour en remettre la journée sur moi et c'est un des parfums donc là effectivement c'est pas un parfum que j'ai acheté aux îles canaries un je l'ai acheté chez yves rocher en france mais disons que le prix n'est pas très très élevé je sais plus ça doit être dans les alentours de 15 ou 16 euros dans ces eaux là donc voilà c'est c'est toujours un alternative si on veut pas mettre trop de trop de parfum ensuite cet hiver j'avais acheté chez kiko l'aqua orientale alors en fait ce parfum je pensais que je le porterai que cet hiver et en fait je le porte aussi maintenant il va très bien pour l'hiver et il va très bien pour l'été il est frais je sais pas comment le décrire ce parfum enfin c'est notre parfum c'est oui c'est une eau parfumée mais elle est fraîche mais je sais pas comment vous dire réellement le parfum que c'est mais si vous avez l'occasion aller en boutique et aller le sentir franchement il sent très 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 bon et je crois pareil qu'il était sous les alentours de 15 ou 16 euros enfin je crois pas qu'il dépassait les 20 euros donc pareil c'est toujours une alternative et puis quand vous voyez la grandeur du tube voilà je veux dire 100 ml ça a offert super super longtemps voilà donc ensuite en été j'ai le one million que je porte tout le temps quasiment je l'ai porté tout l'hiver et je continue à porter malgré que celui là il a pris cher il en reste pas beaucoup et je suis un peu un peu dégoûté donc c'est pour ça que je le mets moins donc en fait le packaging est juste sublime j'adore le packaging l'odeur est juste sensationnelle celui-là je l'avais acheté aux îles canaries donc pareil je vous mettrai le prix qui va suivre donc pour continuer dans les parfums que je porte plus ou moins l'été donc il ya le miracle de lancôme donc ce celui-là à l'époque où je l'ai acheté donc ça remonte à quatre ans je dirais ouais quatre ans il était pas encore trop trop cher je trouve qu'il a quand même augmenté comparé à quand je l'ai découvert tout du moins parce que je suppose qu'il était sorti depuis un moment et du coup il est entre le fort et le pas fort il est il est frais il tient bien toute la journée enfin remarquez les parfums de marque tient assez bien je trouve la journée et celui-là je ne le porte pas en été je trouve qu'il va pas du tout avec une senteur d'été il n'est pas il est justement frais frais je dirais fruité pour l'été donc il a bien pour printemps été celui-là et donc c'est comme je vous disais le miracle de lancôme donc celui-là pareil je l'ai acheté aux îles canaries en petit format je sais plus combien c'est un 30 ml donc pareil il va s'afficher le prix français et le prix espagnol pour l'anniversaire à ma maman je lui ai offert la petite robe noire de garlin donc le packaging est très très sympa et alors la bouteille elle est juste magnifique voilà donc c'est une sorte de cintre je dirais je sais pas trop comment décrire ça et en fait c'était un joy phoenix qu'en avait parlé dans sa dernière vidéo donc j'ai été le sentir en magasin et là je suis tombée amoureuse de ce parfum effectivement il sent juste trop bon donc c'est pareil c'est un été c'est un parfum printanier il est frais il sent divinement bon il est pas il est léger donc facile à porter et il est juste sensationnel alors par contre celui-là je l'ai acheté en france donc pareil si je trouve le prix espagnol espagnol je vous mettrai et sinon je vous mets le prix du parfum à laquelle je l'ai payé donc c'est un 30 ml et il est juste sans ça ensuite en magasin quand j'ai acheté la petite robe noire je suis tombée sur un parfum qui s'appelle victor rolf donc le packaging est comme ça donc je l'ai pas encore je l'ai porté qu'une seule fois il est assez entêtant au niveau de la tête si vous n'avez pas l'habitude de le porter il est assez fort quand même je pensais pas qu'en magasin enfin quand je l'ai senti en magasin je pensais pas qu'il sentirait aussi fort donc pareil c'est un parfum très très frais par contre plus fort que les autres parfums que je vous ai présenté mais il sent divinement bon il faut je pense juste s'habituer à l'odeur mais franchement il est pas trop trop cher ça va et il sent vraiment très bon c'était un 20 ml par contre celui-là donc voilà je vous mettrai pareil le prix donc celui-là pareil je le porterai plutôt printemps été que hiver je trouve il y a des parfums qu'on peut porter au printemps et d'autres qu'on peut porter en hiver mais pas l'un ou l'autre donc pareil le prix va s'afficher ensuite pareil un parfum très très fruité celui-là par contre c'est le Nina Ricci donc lui il a une senteur je dirais de pommes c'est vraiment le packaging qui est juste magnifique donc là je l'ai pris en petit parce que j'avais déjà pas mal de parfums donc celui-là je l'ai acheté aux îles canaries j'avais déjà pris pas mal de parfums donc celui-là j'ai voulu me le prendre en petit et comme vous voyez je l'ai pas beaucoup entamé mais il sent juste divinement bon celui-là je le portais aussi en hiver il y a quelques années et ouais je dirais qu'il va pour les deux aussi bien pour l'hiver que pour l'été je le porte pour les deux parce qu'il est fruité donc les fruits passent un peu partout et il est frais en même temps pour l'été donc celui-là je le trouve juste magnifique donc pareil le prix qui va s'afficher ensuite alors ça c'est une découverte de mon chéri il me l'a offert non c'est pas une découverte réellement de mon chéri c'est une découverte que j'avais fait en magasin et que il ne se souvenait plus que je l'avais acheté et il me l'avait offert il me l'avait offert et il est juste il est juste c'est une tuerie il est frais mais en même temps chaud donc je dirais que il va aussi bien pour l'été que pour l'hiver d'ailleurs franchement bon là il est fini mais franchement j'ai hâte de pouvoir le racheter il est quand même assez cher ce parfum c'est ah oui j'ai oublié de vous dire c'est The Beat de Burberry donc celui-là il est juste divin que dire de plus qu'à part il est divin que j'ai qu'une hâte c'est d'aller pouvoir le racheter parce que malgré le prix il est juste sensationnel ce parfum j'avais eu le coffret avec la crème pour le corps et franchement elle était juste géniale je mettais la crème pour le corps et le parfum et j'étais conquise toute 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 la journée donc voilà je vais vous mettre toujours pareil et il y a le paquet ensuite j'adore le ange ou démon de Juvenci le secret alors j'aime vraiment celui-là mais j'aime pas celui où le packaging est bleu je l'aime beaucoup moins je préfère celui-là quand même et celui-là en fait je l'ai beaucoup porté pas cet hiver mais l'hiver d'avant il est juste magnifique au niveau de l'odeur alors bien évidemment durant toute la vidéo en fait je ne vous ai pas trop bien décrit les odeurs parce que au final un parfum c'est difficile à décrire une odeur concrètement puisqu'il mélange énormément de parfums de parfums pour arriver à un parfum mélanger beaucoup de parfums pour arriver à un parfum oui en fait c'est un peu ça il mélange énormément de parfums pour arriver à un parfum exceptionnel à la fin et en fait celui-là c'est vrai que je l'ai beaucoup porté l'hiver et cet hiver en fait je l'ai un peu lâché pour le One Million mais c'est juste une tuerie donc en fait vous voyez je ne l'ai pas encore totalement utilisé mais je crois que je pourrais le porter aussi au printemps malgré que cette année on n'a pas eu de printemps ou même en été pour apporter une petite touche un peu chaude de l'hiver et un peu frais entre guillemets mais il est plus je dirais pour l'hiver je le voterais plus pour l'hiver que pour l'été mais après chacun a ses goûts et ses couleurs comme on peut le dire donc pareil celui-là il est assez cher et je l'avais acheté au Canary donc forcément je l'ai eu pour beaucoup moins cher donc pareil alors pour continuer ça c'est mon beau-père qui me l'a offert c'est de Jean-Paul Gautier voilà concrètement je ne connais pas le nom de celui-là parce que comme c'était un cadeau et que je ne l'ai pas acheté et que je n'ai pas le paquet je ne pourrais pas vous dire je regarde en dessous non donc je ne pourrais pas vous dire le nom exact mais je pense qu'il va s'afficher en même temps avec le prix donc celui-là c'est vraiment un parfum d'hiver il est assez fort pour pouvoir remonter un peu au niveau de ce froid de canard qu'on peut avoir mais il sent divinement bon par contre là je pense qu'il a un peu tourné je ne sais pas encore trop si il a réellement tourné ou pas c'est pas l'odeur que j'avais comme au tout début que j'avais mais bon j'étais quand même vachement bien bien entamé et presque bientôt fini donc celui-là pareil je pense que je le rachèterai quand j'aurai fini un peu tous ces parfums peut-être pas tout de suite parce que effectivement j'ai plus de coups de coeur vers d'autres parfums que vers celui-là mais celui-là sent extrêmement bon donc hop celui-là le prix va s'afficher avec le nom un parfum aussi que j'adore alors celui-là je le porte essentiellement en hiver parce qu'on me l'avait conseillé donc j'avais voulu sentir l'odeur et la vendeuse m'avait conseillé que c'était un parfum d'hiver et franchement oui ça rehausse ça redonne la bonne humeur malgré le froid de canard qu'on peut avoir en hiver ça rehausse vraiment ça rehausse vraiment tout votre tenue, votre bonne humeur le froid vous pouvez affronter le froid avec on peut dire ça comme ça mais il est juste sensationnel ce parfum d'ailleurs j'ai alterné entre celui-là et le One Million d'ailleurs ça peut se voir j'ai quand même utilisé la moitié du parfum et donc ça s'appelle l'Overdose de Diesel donc le packaging est juste génial parce que c'est un coeur noir noir non pas noir mais disons violet très foncé jusqu'à du violet très très clair donc c'est juste une tuerie ce parfum donc le prix aussi va encore s'afficher et pour finir de tous les parfums que j'ai pu vous présenter c'est The Parfum puisque c'est le parfum que je me suis acheté avec mon mes tout premiers salaires parfum de marque que j'ai découvert à la gare Montparnasse si je ne dis pas de bêtises à l'époque c'était la gare Montparnasse où j'étais donc en fait à la gare Montparnasse ce qui est assez bien c'est que quand vous prenez le métro ou le train au niveau de cette gare et que vous descendez à cette gare le matin de bonne heure entre 7h et 8h vous avez pas mal de petits échantillons qu'on vous donne vous prenez le journal et ensuite on vous donne des échantillons donc c'est assez sympa donc ça nous fait découvrir pas mal de choses et donc j'ai découvert Diesel Sue for Life quand il est sorti dans ses tout débuts c'était vraiment ses tout débuts et celui-là franchement si vous êtes quelqu'un qui ne portez pas de parfum fort qui aime les choses un peu fruitées Fur for Life de Diesel le tout premier c'est juste une tuerie d'ailleurs c'est le parfum que ma mère m'a associé souvent on associe un parfum à une personne et ma mère c'est Diesel à chaque fois elle me dit ah c'est celui-là que t'as mis parce que c'est le seul qu'elle reconnait c'est Diesel parce que je l'ai porté énormément et donc pour moi c'est le parfum que je me rachète systématiquement dès que j'en ai plus je le rachète parce qu'il est très très frais mais en même temps il est sensationnel aussi bien pour l'été que pour l'hiver donc l'été j'en mets pour vraiment avoir une petite touche mais pas trop forte et un peu fruitée et l'hiver j'aime bien le mettre parce que il s'associe bien aussi à l'hiver j'adore 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 ce parfum je le porte je crois en toutes circonstances ce parfum il est juste génial donc en fait ils avaient trouvé le packaging donc vous avez la bouteille qui est comme ça qui est un peu normale et un peu fade et ils ont rajouté cette petite chaussette un peu comme comme un collant en barre résille enfin vraiment très très jolie et donc du coup ça donne tout le style de la bouteille et celui-là pareil je l'ai racheté aux îles canaries donc le prix hop va s'accoucher donc voilà j'ai fini le tour de mes parfums et en même temps la nuit est en train d'arriver d'où le fait que j'ai une partie de la vidéo avec le jour une partie de la vidéo avec la nuit mais c'est tout tourné en même temps donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça aura pu vous donner des envies d'aller voir en magasin allez voir allez tester les parfums franchement un parfum ça ne se choisit pas sur internet ça ne se choisit pas devant un écran ça se choisit en magasin et portez donc toujours essayez votre parfum sur votre poignet ou sur votre cou enfin sur une partie de votre corps ne l'achetez pas le jour même parce qu'une peau peut virer il y a des parfums qui virent très facilement donc surtout allez l'essayer prenez votre temps et j'en suis sûre que vous trouverez vous aussi vos parfums coup de coeur je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao les filles m 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 Sous-titrage ST' 501